Générique Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Mounia Vendecastel. Vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors nous allons parler du doctorat en sciences de gestion. Pourquoi est-ce qu'un jeune, un étudiant aujourd'hui, aurait intérêt à se lancer dans une telle aventure ? C'est une excellente question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et que les étudiants eux-mêmes me posent souvent. Et ce n'est pas facile de répondre. Donc j'ai essayé de me prêter un exercice qui n'est pas facile. En une minute. En une minute. Moi j'ai fait une thèse de doctorat. J'aurais pu ne pas faire de thèse de doctorat, m'arrêter à Bac plus 5. Et quand je suis arrivé à Bac plus 5, je me suis dit mais en fait je n'ai pas appris grand-chose. Puis il y a des gens qui vont plus loin, qui s'intéressent au modèle, qui s'intéressent aux théories, qui s'intéressent, j'ai envie de savoir ce qu'ils racontent. Donc je pense que la première chose qu'on apprend au doctorat et qui justifie ce luxe, c'est un produit de luxe au doctorat, ce luxe de s'engager dans une thèse de doctorat, c'est ça, c'est la curiosité. C'est la curiosité intellectuelle, c'est prendre le risque d'avancer dans l'incertitude. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On va voir ce qu'on va trouver. Et ce qu'on va trouver, c'est des rencontres. Des rencontres totalement nouvelles, parce que ça n'a rien à voir. Un cursus de licence, un cursus de master, qui sont des cursus, quoi qu'on en dise, formatés. Et puis un cursus de doctorat, où c'est la liberté totale. C'est un lieu où on crée, c'est un lieu où on est là pour créer de la connaissance. Donc c'est vraiment, c'est la liberté totale. On choisit son sujet, on choisit son directeur ou sa directrice de thèse, on choisit son université, on choisit son laboratoire. Enfin, on peut tout choisir. Alors vous dites que c'est un produit de luxe, mais alors ça ne mène pas au luxe, parce que ce n'est pas très incitatif comme salaire de sortie. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y aurait une façon d'y remédier ? Comment inciter les étudiants ? Et pas par l'appât du gain, justement, parce qu'on gagne très peu à la sortie. Alors on gagne très peu à la sortie, c'est compliqué. La moitié des à peu près, 300 tests soutenus en gestion par an, la moitié à peu près vont dans le privé, donc ça dépend à combien ils sont débauchés dans le privé. Effectivement, si vous prenez le salaire de maître de conférence débutant, ce n'est pas très attractif, c'est moins qu'on puisse dire. Je pense que, alors quand je dis luxe, ça veut dire qu'on s'offre ce luxe. C'est évident. Donc il faut pouvoir se l'offrir, c'est évident, il faut pouvoir se l'offrir, mais on s'offre trois années minimum pendant lesquelles on va pouvoir travailler sur un sujet qui passionne. Ça, c'est la clé, c'est la passion. Alors là, ça n'a pas de prix, la passion. Donc peut-être que ça suppose de renoncer dans un premier temps à un salaire qu'on pourrait avoir immédiatement en sortant d'un Bac plus 5 pour viser le Bac plus 8. Deuxième élément, mais c'est sous-entendu dans votre question, c'est la valorisation. Ça devrait évidemment être beaucoup mieux valorisé d'un point de vue financier, d'un point de vue de prestige social, etc. Il y a un espoir de ce côté-là pour que ça change ? Je ne sais pas, je pense qu'il y aura de l'espoir quand on arrêtera de payer les inspecteurs des finances ce prix où on les paye, quand on aura effectivement réussi à mettre à plat un certain nombre de choses, on ne pose jamais la question, voilà, est-ce que c'est normal que les fonctionnaires de Bercy, de catégorie A, aient des salaires et des primes qui sont sans commune mesure avec ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple, et quels sont les plus importants pour l'avenir ? Je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des évolutions en cours. Ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment prendre la liberté, je veux dire, au sens propre. Rien ne dit, quand on est maître de conférence, aujourd'hui, on a une obligation de service de 192 heures par an. 192 heures. Donc, quand on prend le salaire de base, on se dit, attendez, c'est dramatique ce salaire. Puis quand on se dit, ramener à 192 heures par an pour quelqu'un qui ne ferait que 192 heures, c'est extrêmement bien payé. C'est extrêmement bien payé. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout le reste du temps ? Voilà. Et ça, il y a une palette d'activités possibles. Aujourd'hui, des transformations possibles dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans les entreprises, enfin voilà, en France ou à l'international qui reconnaît beaucoup mieux le doctorat aussi, y compris d'un point de vue financier. Voilà. Je pense qu'il y a de très, très nombreuses perspectives. Mais le message clé, c'est la passion. Mais alors, justement, juste pour conclure, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend quand on devient docteur en sciences de gestion ? Quel est l'enseignement ? Quelle formation on suit ? Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend à tenir sur la durée. On apprend à se projeter à plusieurs années. Voilà. Quel va être mon sujet ? Quel sera le sens de ce sujet aux raisons trois ou quatre ans ? On apprend à apprendre. On apprend à lire. Oui, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à décortiquer des articles. Il faut apprendre à lire l'intégralité de l'œuvre d'un auteur. Pourquoi il a répondu à telle question, à telle époque et à telle toujours de la valeur et de la pertinence ? Voilà. Tout ça, on apprend à apprendre. C'est le cœur du projet. Et je pense que c'est absolument déterminant parce qu'aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est quels seront les métiers que nous exercerons d'ici 15 ans ? Je pense que ça vaut le coup aujourd'hui, si on peut se l'offrir, de s'offrir trois années à réfléchir pour ne pas se retrouver dans 15 ans. Voilà. Une situation où on regretterait de ne pas avoir réfléchi. Merci beaucoup, Jean-Philippe Denis, pour cette analyse. Merci, Mounia. Merci, Mounia.